Alors, bonjour tout le monde. Entre l'indifférence et l'occupation militaire, il y a le devoir de solidarité avec ces groupes, ces hommes, ces femmes en Irak, qui luttent pour un meilleur impact, un Irak différent, un Irak plus juste. C'est mon postulat. C'est le postulat de l'organisation pour laquelle je travaille et que je vous décrivrai. C'est le postulat aussi, bien sûr, des organisateurs de cette semaine d'activité ici sur l'Irak à Paris. Je reviens en arrière, donc je me présente brièvement. Mon nom c'est Michel Lambert. Je dirige l'organisation qui s'appelle Alternative et qui est basée à Montréal. C'est une organisation dont le mandat, brièvement, est celui donc d'appuyer les organisations, les mouvements sociaux qui sont en lutte un peu partout sur la planète pour tenter donc de mettre en place les sociétés plus justes, plus durables, des sociétés différentes. Le travail qu'on a fait sur l'Irak et qu'on fait encore maintenant remonte à peu près à 2003. Et ça s'est d'abord développé dans le cadre du mouvement anti-guerre. Il y avait chez nous, comme ici, un mouvement très fort contre la guerre en Irak. Je me rappelle des manifestations où on était plus de 200 000 personnes à moins de 25 degrés dans les rues de Montréal. Et évidemment, donc, les gens étaient très en colère et souhaitaient vraiment que cette mobilisation citoyenne serve à faire comprendre aux différents gouvernements qu'il n'était pas utile de faire la guerre en Irak à ce moment-là. Et bien sûr, on a réussi en bonne partie parce que le Canada n'a pas foncé dans cette guerre-là. Et les Français qui étaient là-même, qui étaient aussi à ce moment-là, durant la lutte, n'ont pas non plus embarqué dans la guerre. Donc, c'est peut-être pas un hasard qu'on se retrouve aujourd'hui en France et qu'il y ait des Canadiens ensemble pour discuter de ce qui se passe en Irak. Je vous le disais, le travail qu'on a fait a débuté en 2003, d'avoir alternative à rencontrer différents groupes irakiens. On a travaillé à l'origine avec quelques groupes, 4 ou 5 groupes irakiens. Et au fil des ans, ces 4 ou 5 groupes-là sont devenus 10, 15, 16 groupes maintenant. Et ils se sont même donné un réseau qui s'appelle le Réseau pour un futur démocratique en Irak, IDFM, dont Chamiran va nous parler un peu plus avantage par la suite. Et au niveau des partenaires internationaux, ça s'est aussi beaucoup développé. Avec alternative, se sont associées les organisations ici de Paris, notamment l'Initiative pour un autre monde et les organisations qui en font partie, mais aussi d'autres organisations internationales. Bernard a mentionné des gens d'Italie, des gens d'Espagne, des gens des États-Unis, dans ce qui est devenu l'initiative pour la solidarité avec la société civile irakienne. Donc, brièvement, cette initiative-là est démarrée il y a deux ans, d'abord par une rencontre qui s'est tenue à Rome, faite à Velletri, dans un petit village, une heure et quelques de Rome, pour expliquer plus que moi la situation géographique. Donc, une rencontre qui avait environ une centaine de personnes, la moitié étant des Irakiens, et l'objectif donc de se mettre ensemble et essayer de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire pour exprimer davantage notre solidarité. À partir de l'Europe, à partir du reste de la communauté internationale. Le programme qu'on fait, l'Internative et nos partenaires, vise à renforcer donc cette organisation citoyenne de la société civile. On travaille, en fait, sur différentes thématiques, dont notamment les questions des droits des femmes, des minorités, la question de l'accès à l'éducation, des droits civiques en général. Le réseau IEFM est un réseau multisectoriel, c'est-à-dire qu'il inclut des organisations de vraiment plusieurs secteurs. J'ai parlé d'organisations femmes, d'organisations étudiantes, des syndicats de travailleurs, des groupes qui utilisent l'art pour faire connaître les différents enjeux, des groupes qui traitent des questions des minorités, des groupes qui traitent des questions agricoles. Enfin, davantage, je pense que dans vos cahiers, vous avez une liste plus exhaustive des différents groupes. Ils travaillent aussi donc sur différents enjeux, notamment les grands enjeux de l'heure. L'année dernière, IEFM a travaillé sur la question des élections de façon très importante pour s'assurer qu'il y ait un suivi et que les processus, parce qu'il y en a eu plusieurs, soient les mieux réussis possibles. Et donc, ce réseau-là est devenu un acteur, je reprends les mots qui ont été dit par M. le sénateur, un acteur important dans la société irakienne, qui est en mesure de remporter des victoires politiques. Et quand je dis remporter des victoires politiques, c'est travailler sur des enjeux réels et arriver donc avec un changement réel au niveau de la société. Brièvement, on a travaillé avec l'IDFL sur différentes thématiques, les tarifs scolaires réduits, la violence faite aux femmes, l'éducation pour tous, les questions des minorités, les libertés d'association, et aussi, peut-être plus précisément, la question des veuves en Irak. Et très brièvement là-dessus, je tiens toujours à raconter cette histoire parce qu'elle est intéressée. Avant le travail d'IDFL sur la question des veuves, il y avait une réglementation dans la loi irakienne qui faisait que les femmes en bas de 50 ans n'avaient pas accès à une pension de l'État. Je ne commente pas pourquoi le gouvernement irakien faisait cette distinction-là. Mais donc, la réalité était qu'une femme de 30 ans avec deux enfants de veuves n'avait pas accès à une pension. Et le travail qu'on a fait avec l'IDFL, le travail qu'IDFL a fait avec ses partenaires, sur le terrain avec les alliés, a réussi à faire tomber cette réglementation-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les femmes, quelquefois à leur âge et qui sont veuves, ont accès à une pension de l'État irakien. Et ce n'est pas une petite avancée. C'est une avancée qui démontre clairement qu'on peut obtenir des succès réels sur le plan politique avec un réseau de travail de cette façon. C'est un travail qui est extrêmement difficile. On va parler plus tard, plus avant aujourd'hui, de la réalité irakienne, de l'insécurité, de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, des problèmes de l'infrastructure. Donc, c'est un travail qui doit être vraiment félicité, puisqu'il se fait dans des conditions absolument très difficiles. Notre approche, c'est une approche qui est multilatérale, dans ce sens que le partenariat canadien-français et autres nous permet vraiment d'avoir des perspectives différentes et complémentaires sur les façons qu'on peut appuyer les groupes irakiennes. C'est un travail aussi qui peut se résumer autour de trois approches, trois, trois façons simples d'appuyer les organisations. D'abord, un programme de formation. Un programme de formation, par exemple, sur la question des droits internationaux, qui permet donc aux membres du réseau et à leurs partenaires d'intégrer ces notions-là et de voir de quelle façon ça peut s'appliquer en Irak. Le travail de formation aussi sur la question des médias, des stratégies de campagne, comment faire pour s'assurer et qu'on est capable donc d'utiliser les médias irakiens pour faire connaître les thématiques qu'on veut faire connaître. On a organisé aussi beaucoup de stages, des stages qui ont permis à des jeunes cas d'irakiens de séjourner ici en Europe avec différentes organisations, la société civile, pour apprendre, échanger sur les techniques, entre guillemets, de plaidoyer qui sont mises en œuvre par les organisations ici et, bien sûr, retourner dans leur pays et éventuellement être capable d'avoir un plus grand impact, un plus grand résultat. La deuxième chose qu'on fait avec ces organisations-là, bien sûr, c'est d'appuyer financièrement leur travail de plaidoyer. C'est extrêmement important, bien sûr, de leur permettre donc d'être capables de déployer ces campagnes-là. Ça prend un peu de sous et, bien sûr, on essaie d'appuyer ça de cette façon-là. La troisième chose qu'on fait, c'est la question du réseautage, c'est-à-dire par le programme qu'on a cette semaine. On a eu un programme similaire à Montréal il y a quelques mois. Il y a un programme, bien sûr, qu'il y a eu en Italie il y a deux ans. Donc, c'est un programme de réseautage qui vise à permettre de désenclaver les organisations irakiennes, qu'ils puissent prendre connaissance de ce qui se passe ailleurs, d'échanger, de définir des nouvelles approches. En fait, c'est le but du réseautage. Je mentionnerais donc aussi qu'on a travaillé beaucoup sur la question des forums sociaux. On a invité beaucoup d'Irakiens dans les différents processus du Forum social mondial, le Conseil international du Forum social mondial, et c'est qu'il n'y en a pas il y a quelques mois, par exemple. Mais aussi, on a entrepris, discuté avec nos partenaires, et les partenaires irakiens en général, donc de la possibilité d'obtenir une espèce de forum social en Irak. Ceci dit, c'est peut-être pas pour demain. On est conscient de ça. C'est peut-être même une idée un peu folle à ce stade-ci, dans l'histoire irakienne. Mais c'est peut-être pas si fou que ça non plus. Et je fais vraiment juste une parenthèse. Il y a quelques semaines, on était en Palestine pour le premier Forum social mondial sur l'éducation, qui s'est tenu en Palestine. Et c'est une idée aussi qui avait été considérée comme une idée folle. Et finalement, ça s'est tenu avec 20 000 personnes. Et finalement, peut-être que c'est possible, et on en reparlera. Je voudrais parler quelques minutes de la coopération, puisqu'on parle de coopération aujourd'hui. Au Canada, actuellement, le gouvernement canadien est en train de refonder le système de coopération d'une certaine façon assez dramatique, et qui risque de ne pas nous permettre, dans les prochaines années, de faire le genre de travail qu'on fait maintenant. Si j'étais chez nous, j'en parlerais plus longtemps, mais je ne le ferais pas ce matin. Mais ce qui se passe chez nous, malheureusement, se passe un peu partout. Et on voit de plus en plus les gouvernements, donateurs, faire le choix de travailler avec d'autres gouvernements dans le sud, plutôt qu'avec la société civile. Et évidemment, on n'est pas contre ça. C'est important d'appuyer les gouvernements démocratiques et de leur permettre d'avancer et de donner des services à leur population. On est vraiment en faveur de ça. Mais de mettre tous les oeufs dans le même panier, ça, on n'est pas en faveur de ça du tout. Alors qu'on sait très bien, chez nous, et vous savez ici en France, une société civile dynamique permet de faire contrepoids souvent à d'autres pouvoirs. Et c'est important, donc, de permettre que ça se développe aussi en Irak et que ça se développe aussi dans les pays où on travaille. Et vraiment, je retiens sur le point sur cette question-là. Donc, je conclue en disant que j'ai un travail vraiment qui est fait en Irak à travers les DFN et les autres partenaires irakiens. C'est un travail qui permet de ressouder le tissu social, je pense, irakien. C'est un travail qui est pour la paix, qui est pour bâtir des dialogues. C'est un autre Irak qui est en marche et il faut vraiment qu'on trouve des façons d'appuyer ce travail-là. Merci beaucoup.